C'est parti pour un très long voyage. Bienvenue amis des livres, tu es sur la chaîne du Cactus Kini et aujourd'hui je vais te présenter le tome 1 de La Roue du Temps. La Roue du Temps, L'œil du Monde est un roman de Hyde Fantasy écrit par Robert Jordan. Il est le premier livre d'une série de 14 tomes. Le début de l'histoire se situe dans un village nommé Deux-Rivières. On y retrouve plusieurs personnages, Moaren, une A.S. Sedai, sorte de magicienne dans cet univers, accompagnée de Lan, son champion. On y retrouve aussi Nina, Eve et Egwenn, la sage dame du village et sa disciple, ainsi que trois garçons qui vont être les personnages principaux de cette intrigue. Rande, un berger, Matt, un fermier et Perrine, un apprenti forgeron. Leur destin va être bouleversé lorsqu'une horde de trologues, des monstres pas super gentils comme vous l'aurez deviné, vont attaquer leur village. Bon heureusement, les villageois, mais surtout aidés de Moaren et de son champion Lan, vont réussir à repousser les monstres. Seulement, la magicienne va vite se rendre compte que cette attaque n'était pas due au hasard et qu'elle visait en particulier les trois garçons. Pourquoi ? Parce que l'un d'entre eux serait probablement l'élu, le dragon réincarné. C'est donc sous cette menace que les trois garçons vont devoir quitter leur village, accompagnés de Moaren et de Lan. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 1, c'est tout l'univers qui est décrit dans cette histoire. Chaque endroit, chaque ville que traversent les personnages a son histoire, son architecture, sa culture propre. J'ai aussi beaucoup apprécié l'originalité de la magie, avec une part féminine le saïdar et une part masculine le saïdine. Ça fait beaucoup penser au yin et au yang. D'ailleurs, le symbole des A.S. Sedai a une partie noire et une partie blanche. Mais le plus original, c'est que la partie masculine de la magie a été souillée par le ténébreux, et donc tous les hommes capables de canaliser la magie en deviennent fous. Si l'histoire peut s'avérer manichéenne au premier abord, au fil du récit, on se rend compte qu'il y a plus de nuances que ça. Par exemple, les A.S. Sedai et les capes blanches se proclament tous les deux de vrais pour la lumière, cependant ils restent opposés car ils n'en ont pas la même vision des choses. Et même au sein des A.S. Sedai, sans parler de l'âge à noir, on se rend compte qu'il y a des dissensions entre les différents courants de cet ordre. Certaines vont vouloir capturer et tuer le dragon réincarné, alors que d'autres pensent qu'il est utile pour la prophétie. Maintenant, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que comme j'avais commencé par la préquelle, j'ai eu plus de mal à rentrer dans cette histoire et ces personnages-là. J'avais commencé une première fois, puis abandonné après quelques pages. Et au final, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, bon, j'ai quand même bien aimé la préquelle, donc on va quand même continuer. Je m'étais quand même beaucoup plus attachée à Moiraine et à Lannes qu'aux trois paysans qu'on nous présente dans cette histoire. Il y a encore le cliché du paysan qui devient élu. Bon, des fois c'est un peu lassant. D'ailleurs, cette fois, on en a trois pour le prix d'un, ça aurait pu être original, si les points de vue auraient été traités de manière égale. Là, c'est surtout centré sur un des trois, donc forcément, on n'a pas beaucoup de surprises à la fin. J'ai trouvé que l'histoire était assez lente à démarrer. J'ai aussi eu un coup de mou au milieu du livre, car le schéma de course-poursuite est assez répétitif tout du long du récit. Heureusement, la fin vient relever un peu tout ça, même s'il n'y a pas de grandes surprises dans le dénouement. Au niveau des personnages, ils sont tous bien définis, avec un caractère propre, peut-être un peu trop de caractère pour certains, mais la plupart restent quand même attachants. J'ai une petite préférence pour Périne et Loyal, qui me font l'effet d'une sagesse tranquille, comparée à Nina Eve, qui est complètement insupportable. Elle est censée être la sage dame du village, mais j'avoue ne pas avoir trouvé le sage chez elle. Elle est même d'un orgueil démesuré, elle se met en rivalité contre l'âne qui n'a rien demandé, et la conclusion de leur relation à la fin du livre m'a fait comme l'effet d'un cheveu sur la soupe. En fait, ce qui m'a gênée au cours de ma lecture, c'est que les personnages féminins sont tous dominants. Alors oui, ça change des romans de fantaisie où les femmes sont toujours reprimées, etc. Mais je trouve que la balance penche trop de l'autre côté, du coup. Comme si les rapports hommes-femmes devaient toujours être vus sous une vision dominant-dominée, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Je trouve ça un peu dommage, et je pense que non, on peut quand même avoir des rapports d'égal à égal et dans l'harmonie. Parce que là, à chaque fois qu'on rencontre un personnage féminin, j'ai l'impression qu'il fallait tout le temps qu'elle ait un caractère fort, qu'elle domine les hommes. Certains propos de Nina Eve m'ont même choquée. Et au final, je ne trouve pas que ce soit plus valorisant pour la jante féminine, qui m'apparaît là comme des mégères acariates. Donc pour moi, le traitement des personnages féminins dans cet univers manque, en tout cas pour l'instant, un peu de subtilité. Malgré cela, je vais quand même continuer la suite de l'histoire, parce que j'ai beaucoup aimé le world building. Et au final, c'est ce qui m'a le plus intéressée pour l'instant dans cet univers, plus que l'histoire de ce tome 1 qui reste, entre guillemets, assez classique. Après, je me dis peut-être que ce tome 1 fait office de tome introducteur pour le reste de la saga, et que l'histoire va se complexifier avec la suite. En tout cas, vu l'univers, il y a matière pour. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à CACTU, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada